Il meurt lentement celui qui ne peut accorder son pardon. Que dire de celui qui ne connaît pas la compassion, qui te regarde crevé de faim alors que lui il est repu ? Il meurt aussi celui à qui ses enfants ne parlent plus. Il meurt lentement celui qui n'a jamais parlé à un inconnu, passant peut-être à côté d'une meilleure vie qu'il n'aura pas vécue. Il meurt doucement celui qui ne modifie jamais ses repères, celui qui jamais ne se risque à changer de peur de déplaire. Il meurt à petit feu celui qui évitue toute passion, et son portège de tourments et d'émotions, de celles qui refondent la lumière au fond des yeux, font mettre un genou à terre mais qui dans le noir allument des grands feux. De ces émotions qui savent réparer les âmes et les cœurs blessés, mais savent aussi torturer et triturer les pensées. Il meurt lentement celui qui se demande si la passion ressemble plus à un hameçon, un filet ou bien un harpon, tout comme celui qui a sa boussole au fond du fond de son caleçon, la quéquette comme la polaire et mauvaise conseillère attention. Il meurt lentement celui qui pour une cartouche est prêt au pire, qui confond satisfaction de ses désirs, bonheur et plaisir. Il meurt lentement celui qui se dévalorise et ne se sent pas cap, celui qui frile ne changera jamais de cap, alors qu'il est malheureux au travail et en amour, trop heureux pour être heureux, assimilatant les vautours. Question pourquoi s'infliger, ce qui nous dégoûte ? Et continuer sur une fausse recoute, que coûte quoi qu'il en coûte ? Il s'éteint lentement celui qui ne prendra aucun risque pour ses rêves, celui qui pas une seule fois dans sa vie pourtant brève. T'as fui les conseils sens et les gens bien intentionnés, s'y rester dans sa zone de confort c'est exister, oser en sortir c'est s'en sortir et vivre alors mon pote vit plein de mots. Crisque-toi aujourd'hui, n'attends pas plus longtemps, ne te laisse pas mourir et mourir lentement. Je vois chaque jour comme une vie à part entière, Car ne prie pas d'être heureux maintenant, tu sais mon poteau, c'est comme la vie et cette chanson, ça passe trop vite le temps, ça passe trop vite le temps, Stéphane Opoco, Stéphane Opoco, Arax, on the beat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Stéphane Opoco, je voulais te demander tes miniatures, c'est les images, tu fais ça comment ? ... 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 avec la chaîne c'est juste de poser des morceaux que tu crées pour avoir un support pour qu'ils existent ou c'est de te faire connaître ? j'ai 230 abonnés tu vois ouais mais ça ça veut rien dire tout le monde a démarré avec 230 abonnés après c'est encore une autre question mais toi ton truc c'est quoi c'est d'être vu ou juste de poser le truc ? c'est d'être entendu compris si je peux toucher un ou deux mecs qui se reconnaît dans ce que je chante qui m'interpelle qui peut-être moi j'aurais fait ce que j'ai à faire j'ai pas plus d'ambition que ça tu vois je sais que je serai jamais je serai jamais connu c'est pas un seul problème en même temps si tu pars comme ça tu le seras jamais je veux dire le truc c'est que tu vois des trucs on les voit pas et tu as plein de trucs de merde à la télé qui font succès mais eux ils ont confiance en eux ils y vont au culot et moi je prends toi toi le seul souci que tu puisses avoir c'est d'avoir du réseau c'est tout d'être connu se faire connaître et comment se faire connaître quand on démarre et on n'a rien voilà c'est ça c'est le problème mais tu pourrais avoir ta place tu pourrais avoir ta place sur des chaînes de radio pourquoi pourquoi c'est quoi pourquoi 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 la finalité du truc pourquoi être connu mais moi je peux répondre à ça non non mais stéphano pourquoi être connu la plupart des artistes veulent pouvoir vivre salut philippe la plupart des artistes veulent pouvoir vivre de leur art pour pouvoir avoir du temps à consacrer uniquement à leur art moi si par exemple là tu vois je bosse plus c'est pour me consacrer uniquement à la chaîne parce que c'est une histoire de temps c'est pas que de la glorie à l'être connu ou avoir de l'argent c'est avoir du pouvoir la possibilité de et il est clair que si tu es passionné ton art tu préfères l'exercer à plein temps parce que tu sais tu le sais je ne l'apprends pas la création c'est pas 8 heures midi 14 heures 18 heures la création elle vient à tout moment et c'est le produit d'un mode de vie tu te mets dans un état pour recevoir les idées tu te mets dans un état pour recevoir de je ne sais où la créativité t'amuse enfin je sais pas on peut l'appeler comme on veut et par contre là un mec qui va à l'usine il a du mal à être philosophe parce qu'il n'a pas le temps il n'a pas le recul il n'a pas le voilà le morceau le morceau qui va te passer est ce que est ce que est ce que toi il t'a parlé est ce que toi qui l'a écouté tu tu as parlé il m'a parlé oui après je vais pas te dire plus que ça mais il m'a parlé il a parlé en tout cas plein de gens sur le chat il a parlé à plein de gens sur chat et moi il m'a parlé sur le pardon pardon là c'est moi qui coupe je devrais te laisser parler mais non mais il m'a parlé ouais il m'a parlé parce que je vois une qualité je vois un truc et je comprends pas pourquoi il y a 230 personnes seulement qui ont accès à ce truc alors que ça pourrait être beaucoup plus et là aussi c'est une histoire de point de vue artistique être connu pour que l'oeuvre puisse bénéficier au plus grand nombre tu apportes une contribution à l'humanité une contribution spirituelle aussi modeste soit elle mais on a tous tu vois moi quand j'écris des bouquins salut philippe on t'entend bien je vais te laisser rentrer là dans deux secondes moi quand j'écris des bouquins stéphano je veux qu'ils soient lus par la terre entière ils m'appartiennent plus mais je pense pas en termes de thunes la preuve je les propose en pdf voilà mais je veux être connu pas moi je veux que mon oeuvre soit connu pas moi moi je m'en tape ouais moi si si moi ce morceau il t'a parlé à toi s'il a parlé à deux ou trois mecs du tchat ça me convient je me satisfais de ça tu vois je me satisfais de ça je cherche pas je cherche pas je cherche pas je cherche pas la reconnaissance ou la gloriole je te dis ça c'est en fait en disant simplement parce que c'est un peu fou parce que j'aime parce que j'aime bien avoir des retours positifs sur ce que je fais c'est ça c'est ce qui nourrit toi aussi les retours positifs ouais c'est ce qui donne la force pour continuer c'est ce qui t'indique que t'es dans une bonne direction tu vas toucher des âmes donc tu dis ça va je fais pas trop de la merde mais si j'en ai touché une non mais une c'est bien c'est déjà beau mais si c'est beau si t'en touches encore plus c'est encore plus beau non je sais pas qu'est ce que je peux faire de plus que de balancer mes trucs sur sur youtube et de monter en live et de monter en live et d'essayer de monter en live sur toute la chaîne c'était pas la question c'était pas la question non non ça c'est une autre question la question elle était quelle est la démarche pourquoi avoir créé une chaîne ça c'est la question la question d'après effectivement c'est comment être connu et pour ça c'est encore autre chose moi la seule réponse que je viens de donner c'est le réseau la vraie question c'est pourquoi être connu oui c'est vrai c'est vrai tu as raison c'est vrai c'est vrai philippe qu'est ce que tu penses de tout ça philippe on va te laisser rentrer dans la conversation bonjour philippe tu as un double philippe on t'entend pas tu as deux doubles muets c'est une super soirée non c'est rigolo aujourd'hui il y a plein de plein de petits imprévus philippe dis nous tout philippe a ou philippe 2 ah ils ont ils ont été clonés hein ça se trouve c'est juste un bouton philippe t'as un bouton de parler je te dis les imprévus c'est moi je prends ça comme des attaques des vraies attaques voilà là on n'est pas attaqué enfin peut-être toi je sais pas peut-être que t'es attaqué toi voilà après moi j'ai vu que c'est pour que je fasse mon boulot d'animateur et que je gère tous les imprévus ça fait partie du paquet je dois proposer un contenu et je dois gérer les imprévus et là il y en a pas des masques il y en a pas des masques c'est rigolo c'est juste philippe il a un problème de connexion philippe moi je t'entends pas en tout cas je sais pas pour vous mais vas-y vas-y déjà ce que tu n'avais pas prévu c'est que c'est que je sois aussi aussi mauvais sur sur mon intervention ah non moi j'aime pas j'aime pas le terme non mais laisse moi répondre parce qu'en plus tu veux penser à ma place le terme mauvais il est si tu me permets il est stupide parce que les jugements de valeur à la con ça fait rien avancer non moi je comprends un type qui n'a pas l'habitude de parler qui est introverti qui s'essaye donc déjà tu vois tu me fais penser au type qui boxe super mal mais qui monte sur le ring qui va en prendre plein la gueule mais qui monte sur le ring ça s'appelle le courage d'accord donc déjà il y a le courage donc il n'y a pas de mauvais là dedans il n'y a pas de mal deuxième lieu on est entre nous on se connaît tous depuis quand même des années on est 150 tranquille ça se passe bien et c'est pas très grave il n'y a rien en fait il faut voilà j'ai peut-être le tort d'avoir mis l'accent sur il y a des aléas non il n'y a rien du tout c'est cool ça va c'est super ce soir moi je suis détendu on est entre nous comme j'ai envie de te dire et t'es pas mauvais mauvais c'est quand tu reprends les fausses valeurs de la société qui toute la journée te montent des trucs inaccessibles en te disant t'es mauvais t'es pas comme ça t'as pas cette voiture t'as pas cette femme t'as pas ce machin et c'est eux qui disent t'es mauvais t'es pas bon t'es un loser il n'y a pas de loser il n'y a rien il y a des gens qui ont leur tempo leur cheminement leurs difficultés c'est des cubes butos ils avancent machin aujourd'hui moi je pense que c'est une victoire pour toi tu es monté alors que ça t'en coûte c'est plus une victoire et c'est du courage qu'autre chose tu vois c'est tu serais parti là d'un coup parce que t'aurais été lâche mais là t'es courageux moi donc non il n'y a pas de mauvais au contraire bravo à toi toi Rayel pour tout ce que tu viens de dire que t'es un des mecs que je respecte le plus et que j'admire le plus je pense non non mais il faut pas non plus m'admirer il faut t'admirer en fait il faut que tu t'admires écoute c'est pas de la faveur de lui c'est pas de la faveur de lui je pense sincèrement t'es un des bonhommes pour moi t'es vraiment un bonhomme il n'y en a pas il n'y a pas tant ça tu vois donc je te dis après t'apprécier ok je te coupe volontairement toi tu manques d'estime de toi retrouve l'estime de toi par ce genre d'accomplissement justement et puis à travers justement les gens qui te disent que ça va t'es puissant tu fais des trucs puissants excuse moi je croise toute la journée des gens qui t'arrivent pas à la juvie donc voilà retrouve l'estime de toi et mon gars trouve le moyen après tu te démerdes mais retrouve l'estime de toi et n'admire pas les gens inspire-toi des gens il faut qu'on te donne de la force mais t'inspires pas de moi parce que ça se réponde alors on va essayer Philippe là t'es avec nous bonsoir tu m'entends ? magnifique magnifique super très bien bonsoir à tous bonsoir Rayad bonsoir le chat en fait je me permettais et merci de ton invitation Rayad en fait je voulais le mettre à l'aise parce que pour moi il a une forme d'hypersensibilité en fait et il suffit juste qu'il lâche un petit peu prise enfin moi c'est c'est ce que je pense donc c'est pour ça et puis j'ai apprécié tes efforts parce que t'essayes à multiples reprises t'essayes de le mettre à l'aise et donc voilà donc après si c'est son premier live c'est la première fois que tu interviens dans un live non j'ai fait un live il y a trois ans d'accord très bien il y a trois ans après je sais pas parce que c'est vrai qu'on sent un trac et je me suis dit je fais une petite parenthèse Rayad je t'ai envoyé un mail je t'ai répondu malheureusement enfin je vais pas parler devant tout le monde mais c'est comme ça parfois il y a des déceptions c'est comme ça c'est la vie non c'est pas très grave moi je te remercie pour ta démarche en tout cas ouais bah et on va nommer personne on va afficher rien du tout ouais je préfère pas je préfère pas ouais j'ai fait la démarche je me suis déplacé jusque là-bas il m'a répondu enfin oui oui mais bon c'est comme ça c'est tout c'est la vie mais sur ton analyse c'est exactement ça de toute façon tu liras ma réponse c'est exactement ça mais c'est quoi mercredi on a quelqu'un un grand de l'avis c'est Frédéric de l'avis j'ai vu j'ai vu ouais ouais j'ai vu superbe superbe et donc bah oui vas-y dis-moi mais pour en venir en fait on va laisser Philippe s'exprimer et ensuite on converse vas-y Philippe non en fait ce que je voulais dire c'est que par rapport à ton intervenance c'est voilà c'est qu'il a le trac et puis il faut qu'il se laisse aller parce que ce qui est dommage par rapport aux écoutes que tu nous as mis franchement c'est vraiment intéressant au niveau du son au niveau du texte et puis en fait il est bloqué et moi j'ai la sensation qu'il n'arrive pas à se lâcher alors qu'il a un potentiel ouais merci de le dire t'entends ça Stéphano ? c'est vraiment paradoxal donc c'est pas une question pour moi ouais c'est une question de lâcher prise et pour moi il y a une forme je ne suis pas psychologue mais il y a une forme d'hypersensibilité chez notre intervenant est-ce que je me trompe ou pas ? tu l'analyses bien tu l'analyses bien et je pense que tout ce qu'il a en fait ce qui fait sa force son introversion qui lui permet d'être créatif qui lui permet d'être fin qui lui permet d'être hypersensible et connecté là où il doit être connecté et bien c'est en même temps sa faiblesse qui l'empêche tu vois tu ne peux pas tout avoir dans la vie voilà exactement et moi ce qui m'a interpellé c'est un moment quand il a dit je ne suis pas fait pour ce monde ou quelque chose comme ça et c'est là où j'ai décelé en fait que c'est une personne qui est hypersensible voilà tout simplement alors qu'il y a du potentiel je vois au niveau de la rythmique au niveau du texte je n'ai pas tout écouté dans le détail mais il y a un décalage entre les morts sur Tani et entre ce qu'il nous montre là ce soir mais après voilà il ne faut pas passer outre il a une belle plume moi je trouve exactement donc il y a vraiment un décalage donc essaye de te lâcher et puis voilà ça va venir tout seul mais on sent un trac en fait ce que tu disais c'est un trac mais pour moi ça provient de cette hypersensibilité ouais 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 mon nom prénom qui nous a rejoint comment ça va oui salut ça va oui eh ben vas-y vas-y je dirais que là l'art est un excellent moyen pour les introvertis pour s'exprimer parce qu'en fait quand on est dans un dans un axe artiste en faisant de l'art en fait c'est tout simplement ben soi-même qui s'exprime pour soi-même sans qu'il y ait les stimuli extérieurs t'entends ça Stéphano je leur ai pas dit que t'es un texte non t'as vu c'est que des éloges ah ouais mais c'est mérité mais bon mais mais t'as des personnes t'as des personnes parce que moi je suis un peu comme ça donc je me suis reconnu en fait c'est pour ça que j'ai voulu intervenir et il y a des personnes qui sont comme ça c'est hyper sensible hyper émotionnel il doit être beaucoup dans l'émotion surtout quand il a dit ouais je suis pas fait pour ce monde c'est vrai donc c'est parlant quand même comme expression ouais ouais mais c'est c'est qu'il est sain ouais je trouve le mec qui a fait pour ce monde c'est c'est clair c'est clair parce que malheureusement c'est pire en pire là quand on voit tout ce qui est les actualités enfin là je déviens un petit peu mais bon c'est pire en pire et j'ai l'impression la toxicité a gagné tout le monde ben ben exactement et je sens qu'il y a des mauvaises fréquences moi par exemple quand je suis dans la rue ou quand je suis dans le métro je le sens il y a une lourde énergie en fait les gens sont minés les gens après on n'apprend que des mauvaises nouvelles donc j'ai envie de dire c'est normal mais il y a une fréquence vibratoire qui est lourde qui est lourde donc en même temps c'est vrai qu'on vit dans un monde et dans des périodes assez troubles bon nom prénom qu'est-ce que tu penses un peu de ce que fait Stéphano c'est pas vilain ben en fait c'est c'est très bien c'est toujours gratifiant en fait en fait ce qu'il y a c'est que Stéphano c'est quelqu'un de passionné donc par définition ben tout ce qui est loisirs et hobby en fait ben c'est toujours quelque chose que l'on fait parce qu'on aime ça et donc par définition ben Stéphano ben lui il fait il fait de l'art en faisant de la musique et en fait c'est ce qui répond à ta question pour être célèbre parce qu'en fait pour être célèbre ben il faut conquérir le monde et avoir de l'énergie et et à la base en fait l'artiste ben en fait c'est un passionné et comme Stéphano il est introverti ben lui il exerce sa passion il est content et heureux avec ça donc c'est pas important que ses oeuvres soient soit connues mondialement ouais ouais moi je je partage pas ton point de vue j'avais un point de vue différent mais je le respecte et je le conçois aussi ouais ouais après c'est selon quoi c'est moi je sais que j'ai mes bouquins j'aimerais bien que tout le monde les lise gratos je m'en tape mais que tout le monde les lise sans même me connaître tu vois ça fait bizarre de dire ça mais voilà c'est que les gars lisent l'histoire disent putain c'est génial il écrit bien et tout mais c'est qui on sait pas c'est pas grave c'est pas lui l'important c'est un stylo parce que moi j'ai juste envie qu'on les comprenne certains les comprennent si elle vous parle tant mieux hein si elle parle pas tant pis et en plus moi si je peux me permettre c'est Philippe qui parle si je peux me permettre comme tu disais Rayad moi aussi je salue son courage parce qu'il y en a beaucoup qui qui auraient fui par exemple qui auraient éteint leur lien ou qui auraient éteint et il a il joue le jeu il joue le jeu et donc voilà dans l'adversité il est resté sur le ring le gars voilà exactement il est combatif c'est ça après il faut il faut mais t'as déjà essayé d'envoyer des maquettes ou non à des radios ou non 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 ah oui c'est vrai parce que juste avant tu disais pourquoi être connu ça sert à rien d'être connu voilà donc peut-être que ouais mais après tu cherches pas plus que ça à diffuser des messages tu cherches pas plus que ça à diffuser des messages à travers tes chansons à travers tes morceaux pardon tes compos plutôt si je cherche bah si l'objectif c'est peut-être de faire passer ce que j'ai à dire je pense mais après je sais pas ouais je sais pas c'est vindicatif peut-être que sur le truc ouais à quel âge si c'est pas indiscrit si je peux me permettre je vais avoir 52 d'accord très bien ok j'ai avoir 52 l'âge l'âge de la maturité bah ouais c'est exactement et après après je peux ouais je pourrais je pourrais je pourrais dire que je pourrais dire que j'ai fait des trucs tu vois parce que j'en ai fait en fait dans des passés professionnels j'ai je sais pas j'ai j'ai planté plus de un million d'arbres en Afrique que des tech des projets j'ai monté voilà j'ai vendu des affaires de à des à à pas des 30 000 gamins 30 000 gamins j'ai vu des forages j'ai vu des affaires ah donc donc t'étais dans l'humanitaire c'est ça ouais 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 c'est ça d'accord mais ouais donc c'est quelqu'un d'humaniste assez introverti ouais voilà après parce que moi j'ai ouais vas-y dis-moi je vous laisse converser donc n'hésitez pas ouais d'accord pareil mon nom prénom voilà je vous laisse converser ouais mais parce que moi Stéphano j'ai pris le live en cours t'as une chaîne youtube ou ouais je vais l'arrêter sa chaîne ouais d'accord ok ouais bah bien sûr ça va maintenant mais si Los Locos il le met on verra mais parce que ouais ça peut être intéressant je vais la replacer et pourtant moi je suis pas un spécialiste de rap mais franchement il y a du il y a quelque chose qui s'appelle moi du rap du rap j'en écoute du rap j'en écoute pas j'en écoute je l'avais donc je sais même pas je sais même pas bah c'est pour ça parce que tout à l'heure si je me trompe voilà si je me trompe pas bah pour moi ça avait l'air de tendre vers ça mais tu savais pas placer sous quel sous quel registre de musique tu savais pas parce que tu disais bah je sais pas en fait en fait est-ce qu'en fait Philippe moi je te rejoins tu as des textes qui font rap je parle des textes c'est pour ça peut-être ouais voilà c'est pour ça c'est pour ça que moi il y a la construction exactement tout à fait après c'est tombé dans une catégorie en fait pourquoi est-ce qu'il faut pour être pour être catégorisé le truc ton machin c'est ça c'est ça c'est ça je sais pas parce que c'est la musique il y a des registres il y a il faut bien faire une certaine forme de classification on va pas on va te faire écouter on va te faire écouter du Mozart bah ça va être tu vas dire bah c'est du classique c'est comme si tu vas Stéphano on est obligé Stéphano 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 c'est comme si regarde écoute-moi écoute-moi c'est comme si tu es dans une bibliothèque tu y as plein de bouquins et tu prends un bouquin t'aimerais savoir si c'est un policier si c'est un essai si c'est un truc voilà c'est ça c'est pas classifié pour classifier t'as des textes qui sonnent rap après tu mets la musique que tu veux dessus mais on te cadre pas un rappeur c'est juste que tes textes ils sonnent rap pourquoi pourquoi ils sonnent rap parce qu'ils parlent du monde contemporain du monde actuel c'est une critique manifeste du monde contemporain que tu ne supportes pas c'est une critique juste et elle est scandée voilà pourquoi on pense au rap mais on ne dit pas qu'il y a un rappeur donc si je venais de créer un nouveau type si tu n'arrives pas à me placer si vous n'arrivez pas à me placer c'est peut-être que j'ai un style à moi et peut-être que je suis en train d'inventer un nouveau truc ouais pourquoi pas peut-être que c'est pas le propos peut-être que Stéphano c'est toi c'est un nouveau style ouais ouais tu ne dépasseras pas de 100 000 données tant mieux tant mieux si on ne me catégorise pas tant mieux si ça n'arrive pas à me placer dans une catégorie et bien j'ai envie de te dire tant mieux tant mieux j'ai l'impression que les personnes introverties c'est les personnes qui ont le plus besoin de s'exprimer par leur art il me semblerait que Gainsbourg soit quelqu'un d'introverti et puis j'ai un autre exemple en fait c'est Mylène Farmer qui est totalement timide et qui a préparé elle a été prise en charge tout à fait est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux dire non je t'en prie est-ce que tu peux dire que je suis introverti alors qu'en fait je balance des trucs au public oui en fait je confirme que tu es introverti en fait tu es en fait tu n'as pas la capacité tu n'as pas la capacité en fait de tenir tenir un live parce qu'en fait ça nécessite en fait de ne pas être timide et de dépasser des blocages mais justement en fait quand quelqu'un est dans un parcours créatif en train de créer une oeuvre d'art en fait c'est un moment en fait purement personnel où l'artiste en fait il s'exprime par soi-même en fait tout ce qu'il y a dans son cerveau est balancé sur un support comme des chansons et quand un artiste exprime son art en fait quand il est dans l'oeuvre de la création il est enfermé dans sa pièce il n'y a pas de stimuli il n'y a personne pour l'emmerder et en fait quand il n'y a pas de stimuli et quand on n'est pas obligé en fait de se surpasser ben en fait ce sont les moments en fait les plus optimums où on peut en fait faire faire fructifier sa créativité dans le cadre de la création d'une oeuvre d'art donc je confirme que tu es introverti moi je pense que un vrai introverti je pense que un vrai vrai introverti il veut dire pour lui il n'est pas il n'est pas il n'est pas la disposition après après on ne le connaît pas beaucoup donc on ne peut pas on ne peut pas le juger en tant qu'introverti mais en tout cas il y a une forme ouais vas-y non je t'en prie je t'en prie c'est normal c'est normal voilà c'est toi-même qui a dit tout à l'heure que tu étais introverti et puis il y a différents degrés d'introversion tu as l'introverti total qui ne serait même pas là tu as l'introverti qui essaye un peu de communiquer à différents degrés jusqu'à l'extraversion voilà mais moi j'ai dit tu es introverti parce que tu l'as dit tout à l'heure puis bon c'est évident que tu es plus introverti mais après introverti ça ne veut pas dire à 100% introverti la preuve tu es là là c'est ton petit côté extraverti qui essaie de lutter pour exister aussi et le tout c'est de trouver d'équilibre je suis d'accord moi je suis d'accord moi aussi c'est parce que après on ne le connait pas après on ne le connait pas personnellement donc on ne peut pas ça mais on arrive quand même à voir quelqu'un à déceler à déceler tout à fait il y a des caractéristiques donc on ne l'avante pas et puis c'est on est d'accord et puis attends c'est pas péjoratif parce que là on est en train loin de là bien sûr on est en train d'ouvrir on est en train d'enfoncer des portes ouvertes c'est pas du tout péjoratif au contraire c'est même mieux enfin c'est même mieux non ce qui est bien c'est l'équilibre c'est de pouvoir être introverti quand tu dois l'être et face à cette putain de société malheureusement tu dois être aussi un peu extraverti sinon tu te fais bouffer donc le exactement c'est l'équilibre le mieux voilà c'est l'équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver cet équilibre ah non mais c'est oui être introverti c'est pas un problème en soi je pense que 30% de la population est introverti ah ben non mais c'est pour ça c'est pas une critique faut pas le voir comme une critique il n'y a aucun état qui ait un problème en soi c'est le milieu c'est le milieu dans lequel t'es je m'explique si t'es un intello à lunettes et tu fais 12 kilos et t'es avec des bagarreurs dans un monde de bagarreurs t'es dans la merde c'est pas toi qui es mauvais c'est que t'es pas adapté au monde dans lequel t'es et voilà l'introverti s'il est dans un monde toxique où les gens sont sans gêne ont tendance à écraser les autres il sera pas bien c'est pas que bien ou pas bien c'est que lui il sera pas bien il sera pas adapté à ce monde et à un moment donné la prise de conscience c'est de se dire soit je m'endurcis soit je prends du recul vis-à-vis de ce qui me fait du mal et de nos jours t'es obligé de t'endurcir ah oui t'es obligé obligé ah oui sinon ou alors tu pars dans la forêt et surtout et surtout maintenant dans le monde du travail le monde du travail ça devient complexe avec des égos surdimensionnés des personnes c'est ouais très toxiques on l'a tous expérimenté t'as toujours les personnes toxiques qui te pourrissent la vie au bout mais on dirait que c'est de pire en pire ouais mais avant que c'était dans une moindre mesure maintenant ouais c'est bah là faut pas se laisser bouge je pars en forêt attention faut s'y préparer faut s'y préparer on part pas en forêt comme ça il y a un travail préparatoire ça s'improvise pas je pense que je suis prêt je pense que t'es prêt je pense que je suis prêt je pense que t'es prêt tu as t'as décidé en fait alors attends pour comment dire ça pour lutter contre la toxicité de ce monde t'as mis de la distance c'est génial t'as pu mettre de la distance par la force des choses ouais mais c'est génial par la force des choses il y en a ils ont pas cette force des choses tu vois il y a des gens ils sont coincés en ville là ils se demandent tu vois tu vois moi je le vis je vis plus comme comme une démission comme une démission comme une forme de lâcheté en fait je pars en forêt parce que je suis pas assez courageux pour rentrer dans les rails dans les rails qui m'imposent attends mais t'imagines regarde t'as retourné le problème contre toi et ça c'est aussi ce que font beaucoup d'introvertis ils retournent le truc contre eux non non mais il n'y a pas de lâcher là aussi regarde je vais t'expliquer un truc ce que t'as quitté c'est un bouillon d'acide il n'y a personne qui laisse sa main dans un bouillon d'acide est-ce que si j'enlève ma main d'un bouillon d'acide ou du feu je suis lâche non bien évidemment que non là t'as pas fait c'est pas une histoire de lâcher c'est une histoire de bien-être à un moment donné ça t'intoxique donc soit tu te barres du bouillon de culture soit tu deviens un microbe et toi ce que t'as fait c'est de te barrer ça s'appelle le bon sens c'est pas encore une fois tu l'as placé au niveau de la lâcheté tu as tort Rayad moi j'ai quitté j'ai quitté un statut social que beaucoup m'enviaient j'ai quitté j'ai quitté un un niveau de revenu que beaucoup que beaucoup m'enviaient moi je gagnais plus au chômage tu faisais quoi si c'est pas industré je parlais de la coopération avec l'Afrique d'accord ah oui voilà et puis après j'ai fait une reconversion après je me suis retrouvé tacheron tacheron dans les vignes toi couper le raisin et à m'occuper de la vigne je gagnais plus au chômage je gagnais beaucoup plus au chômage en tant que directeur de la boîte que j'ai quitté que ce que je gagnais même en travaillant en travaillant comme un comme un bagnard dans les vignes par contre j'ai jamais été aussi heureux que dans les vignes tu vois j'étais à ma place à ma place et là j'arrête les vignes parce que parce que des décondus parce que les circonstances de la vie les circonstances de la vie font que des fois ça se passe comme tu veux quoi eh oui donc donc voilà non non il n'y a pas de voix là pourquoi tu étais plus heureux comme Tacheron que comme comme ce que tu faisais avant tu m'en as parlé mais on va rester dans le vague quand même pourquoi est-ce que parce que j'avais les pieds parce que j'avais les pieds dans la terre parce que parce que je jouais avec les saisons parce que je voyais les cimèles au printemps parce que j'étais je me sentais bien tu étais connecté tu étais connecté ouais ouais je suis connecté il y en a un qui est en train de faire son déménagement là c'est Philippe c'est moi ouais ouais c'est pas grave c'est pas grave attends je coupe le micro sinon c'est une histoire de connexion quelque part peut-être le bien-être c'est se déconnecter à des prises pourries pour se reconnecter là où on doit être connecté retrouver notre rythme retrouver non parce que Stéphano tu appartiens toi et d'autres à différents degrés tu appartiens à un mouvement qui prend conscience depuis un certain temps qui a pas mal de belles natures qui a la vie c'est autre chose que les villes c'est autre chose que les écrans etc moi je le vois je regarde beaucoup de vidéos de randonnées pas que Bunker Sauvage que j'aime bien mais d'autres aussi randonnées randonneuses etc il y a un mouvement comme ça une prise de conscience de gens qui sont sains qui se disent mais putain qu'est-ce que je fais là j'en prends plein la tête c'est dégueulasse je suis en train de m'empoisonner je deviens aussi con il faut que je fuis et que je me règle je me réaline parce que c'est quoi le but de la vie c'est quand même de la vivre la vie la rayale la rayale je peux te faire là on va revenir à Compostelle moi Compostelle je suis parti en plein univers je suis parti le 26 janvier de chez moi et je dormais dehors je suis parti avec le mec je dormais dehors et je dormais en forêt je faisais pas que ça je faisais 5 ou 6 minutes dehors et puis après je me payais une nuit à l'hôtel pour laver les chaussettes et avoir un peu de confort c'est une salle de bain ouais l'eau chaude l'eau chaude même l'eau l'eau tout court l'eau courante l'eau tout court tu vois et un pèlerinage un pèlerinage ça doit se vivre quelque part dans comment dire dans ta chair tu vois c'est pas tu prends tu prends l'avion t'arrives à la mec et puis tu prends une navette et puis je veux dire ça pas la même chose c'est la saveur que le mec qui est parti que le mec qui est parti d'alger à pied qui a traversé le désert et qui arrive à la mec quand t'arrives à la mec ça veut une saveur tu vois l'important c'est pas l'important c'est pas l'important c'est pas la mec c'est le voyage non c'est la Composcause c'est le voyage ouais c'est le chemin c'est le chemin c'est le chemin qui est important c'est pas le reste le reste c'est partir de la caba pour faire assez le fus tu vois ça vaut rien ça vaut rien bah t'as l'inténescentiel voilà oui ça vaut rien tu as raison ça vaut rien si j'ai le but pour faire un selfie ça vaut rien c'est à dire t'as pas fait de pélinage un pèlerin la vraie victoire c'est pas d'arriver à la destination la vraie victoire c'est de sortir de chez toi c'est de tourner la clé dans la porte de chez toi ça peut s'arrêter même si ça s'arrête 400 mètres après parce que tu t'es cassé la jambe et être seul avec toi c'est sortir de chez toi et être seul avec toi même et puis à la rencontre à la rencontre du monde les autres tu vois tu marches en fait tu marches vers toi même tu marches pas vers une destination tu marches vers toi même vers toi c'est ça le ça le l'essence le moteur qui doit être le truc du pèlerin c'est pas d'aller c'est pas d'aller à la destination faire une photo et de et de montrer à tes copains moi je les fais on est d'accord mais c'est mais beaucoup de gens malheureusement maintenant voyagent pour dire qu'ils ont voyagé et vont dans des endroits regarde les concerts les gens ils regardent plus l'artiste ils ont leur téléphone et ils regardent l'artiste à travers leur écran exactement c'est ce qu'il avait dénoncé il y a pas longtemps là Bob Sinclar ah ouais tout à fait ça fait peur ouais les gens ils vont paraître pardon les gars les gars les gars écoutez moi là on est typiquement on est typiquement dans du baudrillard attends je vous coupe les micros il y a des retours on est typiquement dans du baudrillard les gars c'est à dire que les gens ne s'intéressent plus à l'événement mais au signe de l'événement les gens sont devenus des écrans qui reçoivent des écrans qui regardent d'autres écrans c'est terrible ce que décrivait Baudrillard avant l'arrivée du téléphone portable d'internet et tout ça c'est en train de se faire c'est ça tu tu voilà les gens ils sont dans le métro ils regardent le téléphone ils veulent des infos de la réalité ils regardent leur téléphone la réalité elle est autour d'eux mais effectivement ce que tu dis Stéphano la première chose que t'amènes les pèlerinages et la rando et la reconnexion c'est déjà de sortir de chez toi de sortir de ton intérieur où tu te regardes le nombril toi et ton petit monde et de t'ouvrir au vrai monde te reconnecter au vrai monde et ça passe aussi par une solitude qui te permet de te vider de fermer des portes pour que d'autres portes s'ouvrent voilà je ne sais pas ce que vous en pensez voilà je vous entièrement d'accord entièrement d'accord forcément je vous laisse développer vous avez le droit quand j'étais sur mon chemin de Compostelle moi je dormais dehors donc les mecs s'arrêtaient dans des auberges des albergués sur la partie espagnole pour passer la nuit à l'abri il y avait un mec donc comme moi je dormais dehors je marchais plus longtemps parce que moi je n'étais pas t'as vécu en Espagne non j'ai marché ça m'a pris un mois pour traverser l'Espagne et comment ça se fait que t'as dormi dehors ? il a fait le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle ah oui d'accord pardon pardon d'accord j'étais avec mon sac à dos tu vois et puis moi je ne m'arrêtais pas dans les auberges je dormais dehors ça veut dire que je marchais beaucoup plus longtemps que les mecs qui s'arrêtaient dans les auberges ça veut dire que il y a certains types qui s'arrêtaient à 5h 5h d'après moi je marchais encore 2h de plus moi je ne marche pas vite je ne marche pas vite et je marche longtemps et en fait eux quand ils repartaient le lendemain matin ils me dépassaient tu vois ça sur une semaine et entre autres il y avait un mec ça m'a frappé quoi pendant 2 ou 3 jours il m'a dépassé il avait un tout petit sac à dos il avait une perche avec son téléphone portable au bout de sa perche il se filmait à un moment on arrive à il y a un endroit où il y a une grande croix en fer où en fait je ne savais pas avant de partir mais là où les pèlerins déposent un caillou qu'ils ont pris de chez eux tu vois une pierre un petit caillou dans ta poche voilà et quand on arrive à cette croix on la pose au pied de la croix donc ça fait un monticule de l'équipière et là j'arrive à cette croix et il y avait le mec qui filmait avec sa perche et son téléphone et qui me dit est-ce que tu peux me prendre en photo donc je prends en photo ils ont commencé à discuter et le type c'était un mexicain un chef d'entreprise il avait un tout petit sac à dos et je lui dis ben non t'es pas conchargé tu dois te faire un mexicain et le mec me dit ouais en fait j'ai un taxi qui porte mes bagages d'hôtel en hôtel tu vois jusqu'à ce moment de Compostelle et putain le mec en fait le type il a vécu son Compostelle à travers son téléphone portable tu vois comme un touriste ouais alors lui tu fais un reportage tu fais il me dit non non ça c'est pour mes amis qui sont au Mexique c'est juste pour qu'ils sachent ce que je fais ça le jour donc lui il avait commencé parce qu'en fait pour avoir le comment dire c'est pas un diplôme mais c'est un voilà c'est une forme de certificat tu vois quand tu arrives à Compostelle à Saint-Jacques il faut que tu aies que tu aies les 300 kilomètres ou les 200 derniers kilomètres tant posé sur un espèce de passeport tu vois et donc le mec était parti de l'étape ouais ouais la Compostelle ça s'appelle la Compostelle et donc le mec était parti de l'étape qui lui permettait d'avoir la Compostelle c'est à dire que le type il a fait ça pour pouvoir briller en société pour pouvoir dire aux autres voilà moi je l'ai fait tiens regardez moi je suis parti de chez moi dans la marbe en l'hiver ce qui passait pour me vanter moi je dormais dehors je l'ai fait à pied moi j'ai fait 2300 kilomètres moi je pense que je l'ai fait comme les pèlerins les pèlerins de l'époque tu vois ouais ouais tu l'as fait à la dure et moi je pense que la rigueur la rigueur elle fait le pèlerinage elle fait la qualité du pèlerinage en fait en fait à un moment si le pèlerinage tu le tu le vis pas dans ta chair tu vois je te dis pas que mon pèlerinage à moi il a été beaucoup heureux c'est pas qu'il a été beaucoup heureux mais mais voilà moi j'ai pris les tempêtes je suis parti en hiver j'ai marché deux mois en France j'ai croisé personne parce que je suis parti le 26 janvier et que les auberges dans les communes les auberges communales ça ouvre au mois de mars au printemps parce qu'il n'y a pas parce qu'en fait tu n'as pas un débit à part moi qui va te le faire en hiver moi j'ai marché tout seul deux mois en France tout seul par contre j'ai passé la frontière espagnole le 13 mars 2015 2016 pardon et c'était c'était la semaine pascale donc là il y avait beaucoup de là le chemin était chargé sur la partie espagnole mais toute la partie française j'ai marché tout seul et Dieu merci Dieu merci je n'aurais pas supporté en fait le rétrospectivement je n'aurais pas supporté de marcher avec comme des feuilles du concessionnaire avec des corps de mecs devant et derrière et quand je suis arrivé en Espagne au Valais le jour où je suis parti de on s'est entamé un premier de marche en Espagne il y avait du monde devant il y avait du monde derrière je me suis senti dépossédé dans mon chemin après deux mois de marche en solitaire je ne sais pas comment dire ça ça blessé ça sa saveur mais sautement en fait sautement parce que je fais la partie espagnole il fait des rencontres des rencontres formidables je te parle de rencontres humaines ouais ouais mais ça se comprend le problème c'est pas eux le problème c'est que tu t'es isolé tu t'es connecté au cosmos toi dans ton entièreté pendant deux mois et là t'arrives et tu redescends d'un coup et t'as plein de vibrations humaines c'est comme quand tu sors de méditation on te dit pas tout de suite aller au contact des gens parce que enfin dans certaines méditations parce que tu vas te prendre le truc de plein fouet et c'est ça t'as dû subir c'est pas trop les gens ils étaient pour rien quoi l'archétype 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 c'est le mexicain dont je te parle il a vécu son cheminement qui à travers l'écran de son téléphone porte ah oui il compte pas son pèlerinage je suis désolé c'est pas un pèlerinage qui compte ça le mec il est venu faire le blogueur à statut social avec un taxi qui lui ramène ses bagages elle est où là le recentrage sur soi la reconnexion enfin tout l'aspect spirituel il l'a pas il est dans Babylone après je sais pas Rayad moi j'ai pas j'ai pas eu ce type de discussion avec lui je sais pas comment lui intérieurement il a vécu tu vois je peux dire que moi j'ai vécu en partant un an après ma cure pour arrêter l'alcool comme je disais en début d'âge je suis parti un an après un an jour pour jour après mon an en cure et pendant ma cure ma mère est morte tu vois et elle est morte la veille de mon anniversaire moi quand je suis parti j'avais trois anniversaires affecté. J'avais affecté ma première année de silence, mon anniversaire au mois de ma naissance et puis l'anniversaire du départ de ma mère. Ce que j'ai vécu le 9 janvier, le 9 février pardon, ce que j'ai vécu en marchant ce jour là, c'est clair je n'aurais pas vécu d'une manière si j'avais été en train. Le jour de l'anniversaire de la mort de ma mère, j'avais marché 35 kilomètres la journée, j'avais été accueillie par les petits vieux, il y a une soirée dans la salle des fêtes, la soirée des petits vieux de la commune, j'ai mangé avec eux et en fait je commençais à m'installer, il m'avait dit vous pouvez rester là pour la nuit, il y avait la tempête dehors. Donc je commence à déballer mon duvet et puis mon petit mec là, et là le maire a eu à 22h30, donc quand les petits vieux ils ont rangés là à la salle, et le mec m'expulse, il m'expulse, il me dit il y a un hôtel en dessous, vous n'avez rien à faire ici en fait. Donc je lui explique, je suis sûr qu'on possède. Le mec me dit, mais j'en ai rien à foutre de vos histoires de Bordeaux. Tu vois, j'en ai rien à foutre de vos histoires de Bordeaux, j'en ai rien à foutre de vos histoires de Bordeaux. Je me suis enfoncé mon bonnet sur la gueule, j'ai regardé, je lui ai dit, vous savez, en fait ma mère elle est morte, elle a un an au jour pour jour, aujourd'hui là. Vous, ce soir, vous allez dormir chez vous, au chaud. Moi ce soir, je vais dormir dehors. Ouais. Moi ce soir, je vais dormir dehors, sous la pluie. Vous savez quoi ? Je vous plains. Je vous plains, monsieur le maire. Et quant à vous, messieurs, les gentils, la fille qui m'avait ouvert leur porte, je leur ai souhaité une longue vie et je suis parti. J'ai enfoncé mon bonnet sur la gueule, je suis reparti sous la pluie, là, il y a des jeunes. Il y a des jeunes en caisse qui souffrent ma gueule. Ils m'ont jeté des caillasses. Ben, carrément. Ah ouais. J'ai remarché 30 kilomètres. J'ai remarché 30 kilomètres. 30 kilomètres de plus. Je suis parti de la salle des fêtes, sous la pluie, et de regarder mes chaussures. Et à un moment, je disais que 4h du matin, j'ai les yeux au ciel, il n'y avait plus un nuage. Il n'y avait que les étoiles. J'ai mis un vase par terre. J'ai mis mon nuage et je me suis poussé comme ça. Parce que le moment où ma mère, le moment exact où ma mère est morte, pour moi, je marchais. Quelle chance j'ai eue que ce putain de mère, que c'est mort, il m'ait expulsé de la salle des fêtes. Tu vois ? Ouais ouais. J'ai eu le temps par rapport à ce que j'ai vécu moi, à ce que moi j'ai vécu intérieurement. Ouais. Enfin, pas très charitable. Non, 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 tu casses rien du tout. Non, non, t'inquiète. En fait, le mec, il m'a fait le plus beau cadeau qu'il pouvait le faire. Ouais, c'est ça. C'est que le gars est guide à sa manière. Il m'a fait le plus beau cadeau qu'il pouvait le faire. Parce que s'il m'avait pas fait, s'il m'avait pas fait têche, s'il m'avait pas têche comme ça, encore une fois, je n'aurais pas vécu ce que moi j'ai vu. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes bivouacs en forêt ? C'est pas flippant ? Qu'est-ce que tu veux en savoir ? Ben, je sais pas, dans une forêt… Ouais, c'est ça. Non, mais tu flippes parce qu'il y a plein de bruit et tu contrôles pas parce qu'il fait tout noir. Donc, tu sais pas ce qui arrive, c'est une peur ancestrale. C'est une menace du fil, c'est ça. Rester en forêt en pleine nuit, c'est pas évident. Ouais, tu crois qu'au place de Bastille, à 6h30, c'est plus rassurant, quoi ? T'avais qu'un duvet ? T'avais même pas une tente ? T'avais même pas une tente ? T'avais juste un duvet ? Et un tarpe ? Non, j'avais un poncho qui se transformait en tente. Tu vois ? Je mets mon bâton, bâton de marche, construit du truc, il servait de piquet en fait. Parce qu'il y a un machin qui est fait pour ça, c'est un poncho tarpe. Donc, d'accord, je vois pas ce que c'est. Mais ça te protège de la pluie ? Ouais, tu sais quoi, Philippe ? C'est une grande bâche imperméable qui peut servir de poncho quant à l'ouverture, et qui peut se servir, qui te fait une tente un petit peu, ça s'appelle un tarpe. Ok, ah bah je connaissais pas. D'accord, ok. D'accord. Mais si je veux, moi, quand les mecs que je croisais, les pèlerins qui me disaient, les pèlerins que je croisais qui me disaient, mais t'as pas peur, t'as pas peur de dormir en forêt ? Moi, je leur répondais, mais t'es peur de quoi, en fait ? Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive dans une forêt du Morvan, un mardi soir, en semaine, à 23h ? Bah il peut y avoir, ouais, quand même, il y a des dangers potentiels, hein. Il y a des dangers potentiels, bien sûr, et pas que, et pas que. Les vrais dangers, les vrais dangers sont en vie. Va faire le même, va poser ton pot de chotard. Ouais, bien sûr, bien sûr que la vie de... Il y a des dangers dans la vie de tous les jours, mais dormir dans une forêt, c'est pas évident. C'est ça, mais je te jure, c'est... Oui, c'est mille fois. Il y a ce qu'on appelle les dangers potentiels. Tu dors, t'es pas serein, t'arrives à dormir, il peut y avoir un loup, il peut y avoir un sanglier, il peut y avoir... Je te jure que moi, c'est dix fois plus serein de dormir en forêt, en pleine nuit, en pleine semaine, en pleine forêt que de dormir en pleine nuit, ou en banlieue. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrives en forêt, en fait ? Je dis que vous avez peur du noir, en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, non mais... Ouais, et vous avez peur du branche. C'est pas une question d'avoir peur, c'est... Comme a dit Rayad, c'est des peurs ancestrales, qu'on a tous. C'est pas une question de peur... Ouais, les vraies peurs qu'il faut avoir, les vraies peurs qu'il faut avoir, c'est les peurs modernes. C'est dormir en vide, en fait, redormir en banlieue de n'importe quelle ville de province, c'est là où t'es en danger, en fait. C'est là où on va faire te placer. Ouais, c'est pas... C'est un autre danger, c'est un autre danger. C'est certain. T'as quand même un toit, t'es protégé des dangers naturels, c'est pas le même contexte. C'est pas du tout comparable. Voilà, ben voilà, c'est le même contexte. Là, t'es livré, là, t'es livré, là, t'es livré, là, t'es livré à toi-même, hein, tu es livré à toi-même en pleine nature. C'est à sa place. La place de l'homme, c'est en pleine nature. L'homme, l'homme moderne, il a 200 000 ans. Les villes, elles ont 6 000 ans. À tout cas, c'est... Pendant, pendant, pendant... 200 000 ans, l'homme a vécu, il a vécu dehors, il a pas vécu en ville. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu une évolution. Et heureusement, il y a eu une évolution. Je ne suis pas du tout d'accord. Comment ? Moi, je te dis qu'il y a plus... Moi, je te promets, je te promets, je sais pas quel est ton nom, je te promets qu'il y a plus à craindre. À 6h du mari. Mon prénom et mon nom, n'hésite pas à intervenir, rentre dans la discussion. Ah, je crois que tu parlais à moi, d'accord. Vas-y, mon prénom et mon nom. Je te jure que... Vas-y. Donc, en fait, je suis pas du tout d'accord. La place de l'homme n'est pas dans la nature. La place de l'homme est de maîtriser la nature. Elle n'est plus. Parce que la nature est un danger pour l'homme. Et la preuve, en fait, le cerveau reptilien, c'est que chaque fois qu'on voit un cafard ou n'importe quoi, hop, on l'écrase. C'est en fait... C'est vrai. Notre cerveau reptilien a la mémoire de l'ADN des centaines de milliers d'années. Et la place de l'homme, en fait, n'est pas dans la nature puisque la nature est un danger pour l'homme. La place de l'homme est de maîtriser la nature et de s'éloigner de la nature. Mais ça n'empêche pas que l'homme puisse être dans un contexte de respecter la nature, de ne pas détruire la nature. Ben moi, je te rétorfais que là, tu parles de l'homme occidental qui vit en société urbanisée. En fait, je... Il y a plein de cultures dans le monde où, en fait, quand tu as une blatte qui passe à côté de toi, tu n'en as rien à foutre. Tu la laisses passer. Ou une araignée ou un scorpion. Moi, je peux te dire, j'ai passé une partie de mes études en Guyane française et en forêt amazonienne. La première nuit, j'ai passé en forêt amazonienne. Il y avait un scorpion qui montait sur le dos d'un mec. Un petit scorpion. Petit, toi, pas dangereux, en fait. Moi, je viens une fois. Je lui dis, putain, ah, tu es un scorpion ! C'est lui qui m'a regardé en sortant de ma gueule, quoi. Le mec, il habitait en forêt. Je lui dis, tu as failli de quoi, toi ? Tu as failli de quoi, toi ? J'ai dit, c'est un scorpion ! Je lui dis, mais c'est rien, ça. C'est rien. Il a regardé les autres. Tout le monde s'est failli de ma gueule. Tu vois ? Ce que tu dis, en fait, c'est par rapport à tes référents à toi, à nos référents à nous, en fait. Je m'inclue dans le truc. Nos référents d'hyper-protégés, d'hyper-dormis en forêt, les gars. Vous avez moins de danger à dormir dans une forêt, surtout en France. Va voir un sanglier. C'est impossible de voir un sanglier. Je n'en ai pas vu un, moi, sur 2300 km de marche. Je n'ai pas vu un seul sanglier. Les animaux, ils ont peur de nous. Ils ont peur de l'homme, parce que l'homme, c'est le prédateur ultime. En Espagne, j'étais tout content. On me disait, il y a 200 000 loups. J'aurais rêvé de me réveiller un matin, de voir un loup. J'aurais rêvé de ça. Pas pour moi. J'aimerais pas me retrouver devant un sanglier ou un loup. En fait, le loup, il te suit. Le loup, il te suit. Le loup te suit. Il paraît que j'avais vu un reportage qui disait qu'en effet, le loup n'est pas si agressif que ça, en effet. Mais tous les animaux, Ryan. Tous les animaux fuient l'homme. On est le prédateur ultime. On est le prédateur ultime. Je te dis, moi, t'as beaucoup plus de danger à dormir dans n'importe quel banlieue. Va mettre la tente dans n'importe quel bosquet de France. Là, tu vas pouvoir avoir des... Potentiellement, tu vas pouvoir avoir des emmerdes. Qu'est-ce que tu veux qui t'arrive dans une forêt ? Dans une forêt en pleine nuit. Il n'y a rien à s'arrêter, en fait. Mais en fait, là, j'aimerais intervenir. En fait, il y a un biais de confirmation. C'est qu'en fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, quand il faut camper, il faut camper dans la campagne, dans la prairie, dans la forêt. Mais il ne faut absolument pas camper en banlieue. On est d'accord avec ça. Mais en fait, nous, les êtres humains, nous avons le cerveau reptilien et le cerveau conscient. Et en fait, on est piloté par le cerveau reptilien. Et quand le cerveau reptilien veut quelque chose, en fait, le cerveau conscient, lui, en fait, va mettre en place les solutions pour donner satisfaction au cerveau reptilien. Et quand je vois des cafards, des machins, des bestioles, je ne suis plus moi-même. En fait, je suis piloté. Je passe en mode automatique. Ce n'est plus moi qui commande et je vais et j'écrase la bestiole. Et moi, en tant que citadin, aller dormir dans la forêt, ça ne va pas être possible parce que je ne pourrais pas dormir. Mon cerveau reptilien, il va s'activer. Chaque bruit, en fait, va me faire halluciner. Et pour que je puisse passer d'un environnement citadin à un environnement pour camper dans la forêt, il faut que je passe, en fait, des formations, il faut que ça se fasse en douceur. Mais de manière brutale, ça n'est pas possible. Et cela, pour n'importe quelle personne. Non, non. Je partage ton opinion. Non, pareil. Mais non, mais non. Moi, je ne partage pas les autres. Est-ce que tu crois que le Pignet... Bah, tu as le droit. Depuis 200 000 ans en forêt, le Pignet qui vit depuis 200 000 ans en forêt, où les arborigènes, la partie de même, la partie de peuplades, en fait, qui vit... Toi, les primitifs, comme on les qualifie, qui vit en forêt, est-ce que tu crois que lui, il écrase le moins dans le cafard qui passe devant lui ? Mais c'est leur mode de vie. C'est leur mode de vie, justement. C'est leur mode de vie. Notre mode de vie à nous, il a évolué. Il a évolué, notre mode de vie. Mais leur mode de vie, il a 200 000 ans. Le tien, il a 6 000 ans. Et alors ? Et alors, tu vas avoir peur du cafard qui... Ah non, en fait, pour être très clair là-dessus, ce n'est pas moi qui décide si je suis bête ou intelligent, si je suis beau ou si je suis moche, ou en fait, ce n'est pas moi qui décide quand je vais avoir peur. En fait, si les gens ont la possibilité de décider, ils décideraient, et d'un, je suis beau, et de deux, je suis riche, et de trois, je n'aurai jamais peur. En fait, quand j'ai peur, ce n'est pas moi qui décide, c'est le cerveau reptilien. Tout à fait. C'est une grande partie de ta culture qui fait sa peur. Non, 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 c'est le cerveau reptilien. En fait, l'ADN existe depuis 300 millions d'années, et en fait, l'ADN est un programme quasi divin, puisqu'en fait, la machinerie ADN existe depuis 300 millions d'années, et toutes les espèces, en fait, elles sont programmées pour survivre. Donc, comme moi, j'ai peur, ce n'est pas une décision consciente, c'est l'inconscient. En fait, c'est mon cerveau reptilien qui m'en va dissimuler, il me dit danger, et je dois fuir. Est-ce que toi, j'ai un adieu, parce que c'est... Est-ce que toi, j'ai un adieu, parce que c'est... Est-ce que toi, j'ai un adieu en forêt ? Ok. Est-ce que vous deux, vous avez déjà passé au forêt ? Moi, alors, il me semble... Alors, il me semble que oui, j'avais fait une colonie de vacances, mais ce n'était pas une forêt, c'était... Donc, déjà, c'était encadré... C'était près d'un lac, c'était en Corrèze. Mais bon, ce n'est pas la même chose, ce n'était pas sauvage. C'était encadré, on avait des moniteurs, il n'y avait pas loin, comment dire, un établissement. Donc, c'était encadré, quand même. Donc, il y a quand même ce qu'on appelle des dangers potentiels. Et là, les dangers potentiels, en l'occurrence, étaient maîtrisés. Donc, je te dis ça, mais c'est de mémoire. Moi, je te parle. J'avais 7-8 ans. Philippe, excusez-moi, excusez-moi. Philippe, à vous, c'était Center Park, non ? Non, 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 je te jure que non. Non, non, c'était un camp de vacances qui était organisé par une espèce de mission locale à l'époque. Et on était partis, je me souviens que c'était en Corrèze. Donc, je ne sais plus où, mais ce n'était pas loin d'un étang. Et non, non, ce n'était pas le Center Park. La forêt sauvage, je pense que Stéphano parlait. Mais attention. La vraie forêt, la forêt sauvage. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est exactement. Je vais reformuler la question. Bien sûr qu'il y a cette peur reptilienne du dédanger potentiel. Je reformule la question. Vas-y. Est-ce que tu penses que si tu étais né dans la forêt, est-ce que tu penses que tu aurais peur de la blague qui passe devant toi ? Certainement moins. Peut-être pas. Si depuis ta naissance, tu avais été confronté à ça. Ben, peut-être pas. Parce que j'aurais été conditionné. J'aurais été conditionné. C'est ce que je disais tout à l'heure. On a évolué. Notre mode de vie a évolué. Donc, moi, je suis né dans une ville. Je suis un citadin. Maintenant, si on me dit demain, tiens, prends une tente et va dormir dans une forêt. Donc, si demain, je te dis attention, il y a un virus qui court. Il faut qu'il te fasse vacciner. Tu vas aller te faire vacciner. Non, parce que déjà, je ne me suis pas fait vacciner. En sujet. Mais voilà. Non. Non, je sais. Non, t'inquiète. J'avais bien compris. C'est en plein dans le sujet. C'est en plein dans le sujet. Je taquine. C'est en plein dans le sujet. Non, non, mais tu as bien raison. J'avais compris. En fait, l'époque, la place de l'homme, l'homo sapiens, l'homme moderne, il y a 200 000 ans. On évolue plus de 200 000 ans. L'agriculture, ça a 6 000 ans d'histoire. Ou 5 000 ans. Tu as fait le vage à 6 000 ans et puis l'agriculture à 5 000 ans. Ça veut dire que pendant 190 000 ans, l'homme, il a vécu dehors, pieds, sans rien. OK ? Et il ne mangeait pas trois fois par jour. Par exemple, le fait de bouffer, de faire trois repas par jour. C'est pas... La sélection naturelle n'a pas sélectionné les individus pour eux. Tu vois ? Moi, je peux dire que j'ai fait des jeunes. J'ai fait des jeunes. Tu vois pas le rapport ? Moi, j'en fais des rapports. Tu peux rester... Moi, j'ai fait des jeunes de 15 jours. Sans rien manger. Rien manger. Justement. On peut peut-être... Parce qu'en fait, la biologie, biologiquement, l'homme est constitué pour tenir 40 jours sans manger. Un homme normal qui n'a pas de maladie. Hum-hum. Hum-hum. Donc, c'est une histoire de quarantaine. Tu vois, Jésus, il est parti... Il a jeûné 40 jours avant le désert, etc. Moi, j'ai fait un jeûne. Le plus long que j'ai fait, c'est 14 jours. Sans rien manger. Je n'ai pas une panier de pain... Juste en buvant. Je te jure qu'en fait... Ouais, de l'eau. Et bien, je te jure qu'au bout de... Et bien, au bout de 4 jours, moi, je n'avais pas faim. Parce qu'en fait, on est fait pour ça. On a été sélectionné pour ça. On est fait comme ça. Voilà. Donc, il y a une réadaptation. C'est une forme de réadaptation. L'organisme et la biologie se réadaptent. Non, non. Non, mon pote. C'est tout l'inverse. C'est une désadaptation. Peut-être. La société moderne nous a désadaptés. On est désadaptés. En fait, la vraie adaptation, en fait, tu l'as au fond de toi. Et tu pourrais m'expliquer pourquoi est-ce que le corps humain stocke les graisses ? Ben, justement, pour te dire, c'est à rouler. Mécanisme de défense. Mécanisme de défense. Mécanisme de défense. Ouais. Mais en fait, nous ne sommes pas pro-programmés pour faire des jeûnes de 10 jours. Ça peut disparaître, en fait, dans un cadre personnel. Mais en fait, ce n'est pas un mode de vie. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Justement, ton corps fait des stocks de graisses en prévision des périodes du 17. Parce que depuis 200 000 ans, l'homme est habitué à ne pas manger tous les jours. C'est pour ça que tu stockes des graisses. Tu stockes des graisses en prévision des moments où tu ne pourras pas manger. Tout à fait. Mais en fait, là, tu... Tu stockes des graisses parce que tu bouffes plus que prévu, surtout. Justement, en fait, le stockage de graisses est un mécanisme qui permet à l'être humain de survivre dans le cadre de la survie. Voilà. C'est-à-dire, le mode de fonctionnement de l'être humain, c'est quand il a accès à la nourriture, il mange tous les jours. Et que si, justement, arrive un événement où il n'y a pas de nourriture pendant plusieurs jours, il y a la solution du stockage de graisses. Exactement. C'est ça. Exactement. On est d'accord. On est d'accord. Si tu stockes des graisses, si tu stockes des graisses en prévision des périodes où tu n'auras rien à moucher. C'est tout. C'est pour ça que tu stockes de la graisse. C'est pour avoir des réserves de calories. Toi qui va inviter Delasier, tu as son rapport, pour Delasier tous les calories. C'est bon, on pourra lui demander ce mercredi. Dans tes graisses. Regarde. Tu pourras lui demander. Moi, je vous écoute. Ma main sur le bio. Ma main sur le bio que Delasier, il est d'accord avec toi. Peut-être. Il y a plusieurs versions. Donne-moi une, tu tiens plus la route que la mienne. Tu stockes des graisses uniquement en prévision des périodes de visée. Oui. C'est-à-dire que tu es constitué toi, toi tu es constitué pour supporter les périodes de famille. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une aberration. C'est une aberration de vous faire trois fois par jour. Et d'ailleurs, pour suivre en Afrique. Donc, pour toi, on ne devrait pas... Attends, attends. Là, on ne devrait pas manger trois fois par jour. C'est bien ça ? Bien sûr. Bien sûr que non. Il y a des culturistes qui parlent de repas fractionnés, qu'on devrait manger quatre, cinq fois par jour. Mais ça, c'est encore autre chose. Demain. On devrait manger une fois par jour, c'est ça ? Ou un jour sur deux ? Tu vas manger quand tu peux manger. Eh bien, je te dis. C'est dommage que demain je te lâche en pleine forêt. Tu te lâches en pleine forêt et tu te démerdes tout seul. Tu verras que tu ne vas pas faire trois repas par jour. Et que tu vas manger ce qu'il te présente. En fait, j'ai... Ah bah oui, ça c'est clair. D'ailleurs, vous avez une vision, vous avez une vision, vous avez une vision trop occidentale centrée, et trop moderne, et trop moderne de ce qu'est l'homme. L'homme, il est passé pour bouffer trois fois par jour. C'est pas vrai. Tant mieux s'il peut manger trois fois par jour. Ça a été régulé, en effet, par la société. C'est vrai que ça a été régulé par la société. On a inventé l'agriculture par ça. L'agriculture et l'élevage a été inventée pour eux. On est passé une société de cueilleurs-pêcheurs à cueilleurs-chasseurs. Cueilleurs, voilà. Une société d'agriculteurs. C'est bon ? Merci.